Moi, je suis vraiment intéressé pour vendre des formations et est-ce que je peux tutoyer ? Est-ce que tu te proposes ? Est-ce que tu peux tutoyer déjà ? D'accord. Voilà, on sait jamais. Est-ce que tu peux nous détailler pour quelqu'un qui veut débuter, comment ça va commencer ? Sans prendre une formation, c'est débuter directement, je prends le catalogue et je prends cette formation-là et je veux la vendre. Exactement. En fait, il faut que tu… Déjà, la première chose à faire, c'est de te spécialiser pour moi. C'est-à-dire en fait, c'est de trouver ce qu'on appelle dans le marketing et dans la vente un ciblage, un positionnement. C'est-à-dire que toi, tu dois aussi te positionner. C'est-à-dire que quel type de personnes tu veux aider ? Parce que ce n'est pas pareil d'aider par exemple des personnes à la retraite qui ont plus de 60 ans, d'accord ? Ou d'aider par exemple des étudiants ou d'aider par exemple des jeunes mamans qui ont 35 ans, 40 ans. Donc au final, il faut savoir aussi quel type de personnes toi, tu veux aider. Ça, c'est très important parce qu'au final, on ne se rend pas compte, mais par exemple, une tranche d'âge 35-40 ans, c'est énorme. C'est des dizaines de millions de personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc au final, ça ne sert à rien de vendre tout parce que si on veut vendre tout à tout le monde, au final, on ne fait rien. Et c'est réciproque pour les personnes. C'est-à-dire que toi, par exemple, si tu as un gros problème de cœur, qui tu vas voir ? Un docteur ou un chirurgien spécialisé dans le cœur ? Un chirurgien spécialisé dans le cœur. Tu vois ? En fait, les gens aussi veulent avoir un spécialiste, mais ça ne veut pas dire que si tu es spécialiste, les gens ne vont pas t'acheter d'autres choses. Par exemple, une personne qui va à Apple, elle veut acheter un produit Apple, mais ça se trouve dans la boutique Apple, ils peuvent vendre aussi d'autres choses. Apple, ils font des produits annexes. Tiens, je le vois et je le prends et je l'achète aussi. Donc les gens vont aussi l'acheter. Mais toi, il faut que tu aies une spécialité. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux aider les gens à perdre du poids ? Est-ce que tu veux aider les gens, par exemple, à gagner de l'argent sur Internet ? Est-ce que tu veux aider les gens dans la thérapie, par exemple, à prendre l'hypnothérapie, la sophrologie, tout ça ? Est-ce que tu veux aider les gens à développer leurs réseaux sociaux ? En fait, est-ce que tu veux aider les gens à avoir plus confiance en eux ? Est-ce que tu veux aider les gens qui ont du stress ? Donc toi, déjà, tu dois trouver qui tu veux aider dans le monde entier, dans la cible que tu es et qui tu veux, on va dire, tout simplement faire passer à l'action. C'est ça en fait déjà de base. Donc trouver encore une fois ton positionnement est à cible.